Grâce à des boîtes de conserve et autres métaux qu'elles peuvent se procurer dans la province d'Achazkouche, au Turkmenistan, Horaskul Kakeva confectionne des bijoux dans le style traditionnel turcman. J'ai trois fils, mais ils ne veulent pas faire ce genre de travail. Alors, je fais ça avec ma fille. Horaskul Kakeva a participé au premier forum des femmes rurales entrepreneurs du Turkmenistan à Ashkaba, la capitale. Cet événement est la synthèse du projet de deux ans mis en œuvre par le PNUD pour aider les femmes rurales à acquérir les connaissances fondamentales requises pour fonder et diriger une entreprise. 60 femmes avaient été sélectionnées pour participer au projet qui leur a dispensé une formation pour les aider à établir un plan d'entreprise et leur a permis d'obtenir un microfinancement de 700 à 2 000 euros. Dans la société Turkmen, les femmes restent traditionnellement à la maison. Elles font toutes les corvées de ménage, s'occupent des enfants, font la cuisine, etc. Nous constatons que ce projet autonomise en fait les femmes et leur apprend à faire des choix, à s'établir en affaires. Il leur offre des possibilités de formation et elles peuvent à présent se procurer des revenus pour leur famille et développer leur propre entreprise. A mon bébé Saparova, couturière du village Sarchi, dans la région de Marie, a organisé un petit atelier de couture dans l'une des pièces de sa maison. Grâce à sa formation, elle a pu réduire ses prix et développer sa clientèle. Elle espère pouvoir poursuivre l'expansion de son entreprise et s'installer en ville pour commencer sa production. Gizigul Anabarieva, artiste également originaire de la région de Marie, a apporté certaines de ses œuvres et les a exposées dans une galerie Tashkaba. Elle enseigne les beaux-arts dans une école et a deux filles. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer ma propre entreprise ? Et j'ai décidé d'ouvrir une boutique pour touristes. Il y a toutes sortes de produits de céramique. Maintenant, je m'intéresse à ce que les touristes veulent et je sais exactement ce qu'ils aiment. Plus tard, j'aimerais vendre du sable. Je ne plaisante pas. J'en mettrai dans de petits flacons. Pas seulement pour les touristes, aussi pour les habitants locaux. Comme cela, ils pourront avoir toujours dans leur bagage où qu'ils aillent un peu de leur patrie. Nous avons été très agréablement surpris par l'enthousiasme, l'esprit d'initiative et la joie manifestée lors du forum du Turkmenistan. Les femmes voulaient parler de ce qu'elles avaient fait, dire qu'elles étaient devenues fortes, qu'elles avaient réussi. Elles ont ainsi donné un extraordinaire exemple aux autres femmes du pays. Et les femmes qui n'avaient pas participé au projet en ont reconnu la valeur. Cela nous intéresse nous aussi. Nous voulons nous aussi du travail dans nos villages. Ce projet est bien trop limité. Nous voulons une participation bien plus grande. Et ici, au PNUD, nous avons la responsabilité de continuer ce travail. Nous devons continuer de tirer des leçons de ce que nous observons. Nous savons maintenant travailler avec ces femmes. Nous savons ce qui est important, quelles approches nous devons adopter. Nous savons où les trouver. Nous devons à présent formuler un cadre juridique pour promouvoir les activités commerciales auprès des femmes. Nous devons établir un cadre institutionnel, déterminer qui en sera responsable, décider comment poursuivre cette initiative. Grâce à ce projet, les femmes rurales du Turkmenistan sont aujourd'hui capables de fonder leur propre entreprise et peuvent ainsi contribuer à l'amélioration de leur communauté et leurs propres conditions de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada